Je me rappelle quand j'avais 12 ans avec mes 200 heures de jeu sur Inazuma Eleven 2 A chercher les techniques et les équipements les plus puissants du jeu Afin de max et ma team et la rapprocher le plus possible de la perfection Les items ont toujours eu leur importance dans les jeux Et particulièrement dans Inazuma Eleven Et comme moi vous vous y êtes sûrement demandé quand vous y étiez petit Comment former l'équipe ultime Avoir tous les objets, les techniques et les équipements les plus rares du jeu Salut tout le monde c'est Rems J'espère que vous allez bien parce qu'en tout cas moi ça est nickel Voici la vidéo, le guide ultime Qui te donnera tout ce que tu dois savoir sur les récompenses cheatées, rares Et quasiment impossibles à avoir des jeux Inazuma Eleven Je vous conseille de jouer au jeu Monopoly Go Dans Monopoly Go vous avez la possibilité d'incarner n'importe quelle personne dans n'importe quel lieu Vous pouvez faire littéralement tout ce que vous voulez La seule limite du jeu c'est votre imagination Embarquer pour un grand voyage où chacun peut se sentir millionnaire Imaginez votre propre New York, Paris ou Londres Votre hôtel personnalisé et vos aventures incroyables C'est vraiment un jeu à portée de main Littéralement parce qu'il suffit juste d'avoir un téléphone pour y jouer Donc moi le jeu m'a fait vraiment beaucoup penser à un club de vacances Également Monopoly Go vous propose des sessions de jeux courtes allant de 5 à 15 minutes Donc c'est vraiment fun, les parties ne durent pas trop longtemps Franchement ce jeu c'est comme un petit voyage où Monsieur Monopoly lui-même est votre guide Oui c'est le type avec la grosse moustache là Le jeu vous permet de jouer en solo mais également en groupe avec vos amis A plusieurs, on a tous joué au jeu Monopoly au moins une fois qu'on était petit Et on sait à quel point c'est marrant de voir ses amis rager sur le jeu Franchement ce jeu c'est vraiment tout le plaisir du jeu Monopoly normal Avec un gameplay adapté à votre téléphone Achetez et construisez pour atteindre le sommet Collectez des tuiles de propriété Construisez des maisons Et améliorez vos hôtels pour maximiser vos revenus Tout est vraiment une question de stratégie Sachez qu'à partir du 9 février au 14 février Il y a l'événement coop de la Saint-Valentin dans le jeu Vous pourrez jouer avec un partenaire et construire des repères pour obtenir de grandes récompenses Comme un nouveau jeton à thème par exemple Sachez qu'il y aura d'autres événements comme celui sur le thème de l'espace Qui se déroulera entre le 23 février et le 26 février Vous pourrez chercher des trésors hors du commun avec le nouvel événement Trésor Galactique En tout cas moi je vous invite vraiment à télécharger et à installer le jeu En utilisant le QR code qui s'affiche sur la vidéo Ou en cliquant sur le lien dans la description pour obtenir un pack de démarrage spécial Ok alors on va passer sur Inazuma Eleven 1 Qui est le premier jeu de la licence On va commencer avec les techniques rares du jeu En techniques rares on a le phénix sombre Qui est un dérivé du phénix noir Mais dans le 1 ça s'appelait phénix sombre Pour le débloquer il faut finir en rang S La ligne de la route du haut de Sony Raymond Qui est la route la plus dure du jeu Donc pour la voie il faut battre les ultra Zeus en rang S Une équipe level 90 Dans la ligne du bas de ce même parcours en rang S Vous pouvez également avoir la technique le double pression C'est encore une technique des empereurs noirs De gardien et qui est plutôt forte Il y a également la tornade noire et le tir galactique Qui sont pas faciles à avoir Vous pouvez les choper grâce au téléchargement wifi Et ensuite vous pourrez les acheter au magasin de la boutique de Raymond La tornade noire ne va pas coûter super cher Par contre le tir galactique va quand même vous coûter 25 000 points de motivation C'est pas rien Ah quand je vous ai dit que vous allez vous ruiner je vous avais pas menti Il y a également la technique du tir du dragon noir Pour la voir il faut aller au dernier étage du collège Raymond sur le toit Et parler à des PNJ dans un certain ordre pour former le mot dragon noir Avec les premières syllabes des dialogues Et sachez que si vous vous trompez une fois vous devez tout recommencer Donc replay dyslexique les gars Le téléchargement wifi va également vous donner accès à deux nouveaux lieux La cabane de la tour et le local de stockage du gymnase Et franchement dans ces zones il y a vraiment pas mal de coffres Si vous aussi quand vous étiez petit vous avez été frustré De pas pouvoir prendre les coffres accessibles sur les strates du gymnase Et bah on est ensemble les gars Et c'est aujourd'hui que je vais vous révéler ce qu'il y avait dans ces coffres Donc dans le local de stockage du gymnase il y a quoi ? Il y a le bracelet de victoire Également les crampons de feu qui augmentent de plus 15 la frappe Sachez que c'est les meilleurs crampons du jeu avec ceux de Inazuma D'ailleurs les crampons Inazuma qui sont accessibles dans la ligne du bas de la route de Sivia Dans le local de stockage du gymnase il y a également le bracelet clinquant Et une nouvelle fois les crampons d'Inazuma Sur les strates maintenant il y a deux maillots Il y a le maillot de feu et le maillot champion Et franchement ils sont plutôt jolis j'aime bien ces deux maillots Dans la cabane de la tour maintenant vous pourrez récupérer Le maillot de victoire Les crampons bravoure qui augmentent de plus 15 la hargne Les crampons merveilleux Et le triangle de la mort Sachez que sur Inazuma Eleven 1 le maillot le plus compliqué à dropper C'est le maillot Inazuma En fait pour l'avoir il suffit de remplir l'index à 100% Et c'est une tâche qui sera vraiment compliquée Parce qu'il y a certains PNJ qui sont pas trouvables Ou alors avec des noms par mot de passe etc Et ça va être surtout très long Parce que vous devez tous les voir au moins une fois Alors maintenant on va passer à Inazuma Eleven 2 Le deuxième jeu de la licence Et sur ce jeu il y a une nouveauté Qui va pas être forcément très facile à drop Il s'agit des talents Vous savez les talents c'est les choses qui améliorent vos joueurs Qui peuvent booster certaines stats Et c'est vraiment une nouvelle mécanique extrêmement cheatée sur ce jeu Donc on s'est tous posé la question Où obtenir les meilleurs talents du jeu Sachez qu'à l'écran il y a une liste des talents que vous pouvez obtenir Alors là je vous ai noté vraiment les meilleurs talents du jeu Et surtout ceux qui avaient le moins de taux de drop En termes de pourcentage dans le jeu Donc on a tous ces talents qui ont 5% de chance d'être dropés dans les matchs amicaux suivants Alors il y a le tir pour tous La vitesse pour tous L'attaque pour tous La défense pour tous Le talent tous en avant Et le talent super technique Qui sont tous à 5% de taux de drop dans les matchs suivants Ensuite dans IE1 on avait vu que pour avoir le tir du dragon noir Il fallait effectuer une petite mécanique et parler à des PNJ dans un certain ordre Dans Inazuma Eleven 2 pour l'avoir il faut aller dans les commerces Au magasin de modélisme et donner 5 viobages au gérant Et il vous donnera le tir du dragon noir Le feu glacé maintenant Qui est une technique qui en a fait fantasmer plus d'un Moi y compris C'est une technique extrêmement rare à obtenir Et très difficile parce qu'il faut faire le téléchargement wifi Et oui il faut faire la collection wifi Nintendo Pour débloquer le hangar secret C'est le seul moyen de l'obtenir C'est soit le feu glacé qui sera de type feu pour la version tempête de feu Soit de type vent pour la version tempête de glace Et oui à l'heure actuelle les serveurs de la Nintendo sont fermés Maintenant pour y avoir accès Il faut tout simplement se connecter à un serveur privé Et non pas à votre box comme à l'époque Pour récupérer les données Dans le hangar secret vous aurez également la possibilité De récupérer les crampons légendaires Qui sont les crampons les plus tités du jeu Qui augmentent de 15 la frappe et de 15 la vitesse Vous aurez aussi accès à la petite pièce qui est dans le phare A Okinawa où vous pourrez récupérer Thor Également dans un coffre le bracelet ultime Qui est le meilleur bracelet du jeu Il augmente de 5 toutes les compétences dans toutes les stats Et récupérer soit la zone Sigma Soit le train fou Ça dépend encore une fois de votre version du jeu Aussi grâce au téléchargement wifi Vous pourrez débloquer les crampons et les gants Inazuma Qui sont les deuxièmes équipements les plus puissants du jeu Et que vous pourrez acheter pour environ 6000 points de motivation à la gare Bien évidemment il y a aussi les crampons de feu sur ce jeu Qui sont dropables et qui sont aussi puissants Que les crampons d'Inazuma Car ils augmentent de 15 la frappe comme on avait vu sur IE1 Et ceux là vous allez galérer à les obtenir Car ils sont bien présents dans les fichiers du jeu Mais pas dropables sur celui-ci Il existe une seule façon de les obtenir sur IE2 Pour ça il faut d'abord faire le téléchargement wifi de IE1 Il vous faut également prérequis deux consoles ou un ami Avec deux jeux C'est à dire un jeu Inazuma Eleven 1 et un jeu Inazuma Eleven 2 Ensuite il vous faudra les récupérer dans le gymnase Comme je vous ai expliqué tout à l'heure sur IE1 Il vous reste juste de les équiper à un joueur que vous transférerez sur IE2 C'est toute une manipulation à faire quand même Sachant qu'il existe qu'un seul exemplaire de ces crampons Ça sera pareil également pour les crampons bravoure disponibles sur Inazuma Eleven 1 Dans la cabane de la tour et qui augmente de 15 la hargne Sachez également qu'à la fin de la route des matchs amicaux du hangar en rang S Vous pourrez choper sur la ligne du haut le mur de roche et la tour parfaite Et dans la ligne du bas le manchon empereur numéro 1 Donc que des techniques de fou dans ce hangar Également une autre technique pas facile à drop Il s'agit du Blizzard de la Vouivre Qui est disponible en faisant les 3 matchs de la route du milieu de l'entraîneur maritime en rang S Et les 3 équipes de la route sont vraiment pas faciles à battre Avec déjà la Diamond Dust ou Prominence niveau 70 Ça dépend de votre version Et KO qui est level 95 et qui est la meilleure équipe du jeu Vous allez devoir les battre en rang S pour avoir cette technique Ah oui il y a aussi les robots de garde au tout début Mais ils sont gaise Donc en plus de cette route difficile pour avoir le Blizzard de la Vouivre Il vous faudra forcément faire la connexion entre les deux jeux Sinon vous n'aurez pas accès à KO et pas au coffre de la récompense D'ailleurs le maillot le plus dur sur IE2 à obtenir c'est sans aucun doute le maillot légendaire Pour mériter ce maillot d'exception Il vous faudra remplir comme sur IE1 tout l'index C'est à dire avoir croisé tous les joueurs du jeu Et il y en a encore plus que sur IE1 Maintenant on arrive à Inazuma 11-23 Qui est personnellement mon jeu préféré de la licence Sur ce jeu il y a pas mal de taux de drop qui sont très faibles dans des récompenses de matchs amicaux Je pense notamment aux crampons obscurs Qui sont débloquables contre l'équipe des empereurs noirs Mais seulement à 2% de taux de drop Et également les crampons du Dédale Qui sont des crampons plutôt pas mal Débloquables contre l'équipe des sous-bois Avec encore une fois 2% de drop Toujours dans la catégorie des 2% de drop Ils ont vraiment abusé Il y a la main de l'âme Qui est disponible contre la sélection mondiale Mais si pour vous 2% c'était pas assez Maintenant il y a des talents qui sont disponibles à 1% en match classique Tout d'abord encore une fois le talent Tire pour tous Vitesse pour tous Attaque pour tous Défense pour tous Tous en avant Et cette fois-ci pas super technique étonnamment Mais le talent feignant Vraiment 1% de chance Ils ont abusé Pour ceux qui avaient la version Inazuma Eleven 3 Les ogres attaques Vous vous rappelez sûrement Des tournois On pouvait obtenir certaines récompenses Des techniques Plus ou moins Ou ça dépendait vraiment du niveau du tournoi Etc Et ben là je vais vous dire Tenez vous bien les récompenses les plus rares Celles qui vraiment vous avez pas du voir souvent En tournoi de rang 7 Il y avait l'attaque du paladin Dropable à 5% Ainsi que l'épée d'Odin 5% également En tournoi de rang 8 Toujours à 5% Il y avait le rayon X Et le tir céleste En tournoi de rang 15 Encore à 5% Il y avait la main Omega Et la Légende Suprême En tournoi de rang 16 maintenant Donc les tournois les plus forts du jeu Là on arrive Sur des équipes quasiment max Il y avait le feu tout puissant à 5% Et encore une fois la Légende Suprême à 5% Je rappelle donc faut quand même Battre 3 matchs Pour obtenir ces objets Et maintenant Un truc qui m'a fait grave rire Quand j'ai découvert ça La récompense la plus rare De taux de drop De tout le tournoi Avec 1% de chance De drop Il s'agit du talent fainéant Et des vieux badges Dans les tournois de rang 1 Donc oui Je sais pas pourquoi Mais ces deux équipements Sont extrêmement rares Sachez que les vieux badges On peut aussi en avoir très rarement En faisant des matchs Ou des défis Donc en soit Les vieux badges C'est pas si rare que ça Même s'ils sont à 1% de chance Dans les tournois de niveau 1 Avec 5 vieux badges Également En allant voir le mec De la boutique de modélisme Vous pouvez avoir Le bracelet sobre Et avec 10 Le bracelet clinquant Qui vous permettra De faire beaucoup plus de défis On va finir sur Inazuma Eleven 3 Avec la liste Des 11 cahiers De David Evans Je sais pas si vous vous rappelez Mais ces cahiers Étaient dispatchés Un petit peu Dans toute la map Il y en avait 11 au total Et c'était assez galère De tous les réunir Peut-être que vous pensez Que ces cahiers servaient à rien Mais laissez moi vous apprendre Que ces cahiers Pouvaient booster votre team Donc c'était quand même Un objet très important à avoir Alors c'est parti pour la liste Le cahier numéro 1 Qui est pas le plus dur Il est dropable dans un trésor Sur le chemin De l'île de la Tortue Marine Le cahier numéro 2 Qui pour moi est le plus dur Il est dropable en rang S Sur la ligne du tournoi De Julia tout en haut Et en plus Le pire du pire C'est que ces équipes Sont plutôt fortes Et elles sont dispatchées Dans toute la map Donc à vous de les retrouver Le cahier numéro 3 Il est disponible Sur la route du stade Dupont En parlant sur le PNJ A gauche du pont Le cahier numéro 4 Il est disponible sur la route De l'île du chat sauvage Pour l'avoir Il faut discuter avec le PNJ Au nord du pont brisé Le cahier numéro 5 Il est disponible A la Royal Academy Après avoir battu L'équipe de Costail A deux reprises En finale de la coupe du monde Le cahier numéro 6 Ce tome Il sera situé Au Mont Magnitude Soit à gauche Du stade Démoniaque Sur feu explosif Ou alors le stade Angélique Sur foudre céleste Cahier numéro 7 Au collège Raymond Dans le bâtiment principal Au deuxième étage Il y a un homme Dans le coin supérieur Droit de la zone Il faudra lui parler Pour avoir le cahier Pour avoir le tome numéro 8 Il faut aller à Costail Dans la zone de rassemblement Et il sera dans un coffre Dans le coin supérieur droit Le numéro 9 Au collège Raymond Encore une fois Dans le bâtiment principal Au deuxième étage Il sera dans un coffre Tout à gauche Le cahier numéro 10 Maintenant le plus simple à avoir Il est obtenu directement Dans l'histoire Au chapitre 8 Et pour finir Le dernier cahier Le numéro 11 Il se trouve dans le local Du club de foot Du collège Raymond Donc voilà C'est pour avoir les 11 cahiers C'est vraiment un jeu de piste C'est vraiment pas simple C'est long Donc pour moi Réunir les 11 cahiers C'est quand même un des trucs Les plus durs du jeu Maintenant on va arriver Au jeu Go Alors sur les jeux Inazuma Eleven Go Il y a encore plus d'objets Encore plus de trucs A obtenir Déjà je pense qu'il y en a Qui vont s'en souvenir C'est les crampons 0 J'en avais déjà parlé Lors de ma vidéo Sur les joueurs les plus durs A recruter dans les jeux Inazuma Eleven C'est un équipement Où vous êtes déjà obligé De faire le secret Pour pouvoir l'obtenir Donc ce qu'il faut C'est connecter votre version A l'autre version existante Et faire le match Du coup de l'after game Contre l'équipe de 0 Donc alors c'est soit Vous avez de la chance Et vous le dropez directement Ou alors c'est soit Vous devez affronter L'équipe 0 absolue En match amical Une équipe level 95 Une des meilleures équipes du jeu Avec un taux de drop A seulement 3% Pensez par exemple A ce mec Qui a dû les affronter 50 fois Sans même avoir l'objet Sachez également Qu'il est impossible De l'avoir par échange Vous ne pourrez pas De vous l'échanger D'une version à l'autre Ça ne marche pas comme ça Et non seulement D'être l'objet Le plus fort du jeu Il vous servira A recruter des joueurs Comme par exemple Shadow, Sean et Kevin Sans cet objet Vous ne pourrez pas les avoir Il y a également les gants 0 Qui sont aussi dropables A 3% de chance Donc pareil que pour Les crampons 0 On a aussi les jetons spirituels Qui sont dropables Entre 5 et 10% de chance Dans les matchs amicaux Donc c'est un objet très rare Et c'est un objet très puissant Dans les jeux Go Et dans cette version Les jetons spirituels Sont encore bien plus durs Et rares à avoir Que dans la version Go Chronostone Les jetons spirituels Vous permettent d'apprendre Un esprit guerrier A n'importe quel joueur Et c'est compliqué à avoir Déjà parce que Le taux de drop Est assez galère Et en plus Il faut déjà savoir Contre quelle équipe Vous pouvez en avoir Parce que c'est pas Toutes les équipes du jeu Qui vous en donnent Donc si jamais par chance Vous en avez un Il vous faudra retenir Contre quelle équipe Vous avez pu avoir Le jeton Pour pouvoir refaire Un match contre celle-ci Par exemple Les équipes où vous pouvez en avoir Il y a Les Kirkwood Les Mirage Le Collège Universel L'Alliance du Dragon Également les Anges Noirs Et KO sur la route de Julia Comme je vous ai dit On peut également les choper Dans des coffres Mais seulement très peu Par exemple il y en a un Dispony près d'un palmier Sur la route de l'eau Enfin bref C'est vraiment compliqué D'avoir des jetons spirituels Et ça va être une vraie galère Pour vous construire Une équipe Avec 100% d'invocateurs Maintenant on arrive Sur Inazuma Eleven Go Chronostone Je sais que beaucoup Ont joué à ce jeu Et qu'il y a vraiment Pas mal d'objets rares Et différents D'ailleurs ça a été Vraiment pas très compliqué Pour ma part De trouver les infos Parce qu'il y a beaucoup De gens qui ont joué Et qui ont répertorié tout ça Tout d'abord je vais commencer Avec le maillotère Et les crampons terre C'est des objets Qui ont été indisponibles Pendant plus de 5 ans C'est bien en 2020 Qu'une équipe de modeurs français Ont découvert Et traduit Les mots de passe japonais Qui n'avaient pas été distribués Pour choper Mecha Mark Van et Hiro Mais il n'y avait pas que ça Il y avait également Les équipements Du 11 terrestres Dans Galaxy Et oui Ils peuvent être obtenus Sur Inazuma Eleven Go Chronostone En utilisant ce mot de passe Une fois le mot de passe rentré Cela va déverrouiller L'achat de l'objet Clé secrète Qui ouvre la petite salle De l'ancien club de foot De Raymond En soi l'objet Il est pas si dur à avoir Quand vous avez le mot de passe Je suis bien d'accord Mais le mot de passe a été indisponible Pendant plus de 5 ans Donc j'étais obligé De le mettre dans la vidéo Et je pense qu'un grand nombre D'entre vous Ne doivent pas l'avoir Il y a également Cet objet Et je pense que c'est mon préféré De la vidéo Le Archipégase rouge C'est une version de Archipégase L'esprit guerrier de Arion Qu'on connait tous Mais en rouge En version shiny Et il est vraiment très beau Pour l'obtenir Dans Inazuma Eleven Go Chronostone Il vous faudra impérativement Avoir l'objet clé en or Et vous pouvez l'obtenir Dans le parcours décisif En battant les 4 équipes De la branche du bas Maintenant on va passer A des objets de fou Tout d'abord Les crampons Et les gants de la nuit Alors je vais juste vous dire Ce qu'ils augmentent déjà Dans un premier temps Les crampons Ils augmentent de 70 La frappe Et de 10 la vitesse Et les gants Ils augmentent de 70 L'interception Et de 10 la précision Ils sont droppables Contre les enfants de la nuit Level 70 Sur la route de Hidesada Au château de Nagoya A l'époque de Nobunaga Sachez que cette route N'est accessible seulement Après avoir l'élé de jeu Également les crampons Ils sont droppables A coup sûr En ayant battu La ligne du bas De cette route là En rang S Ils sont droppables Qu'une seule fois par contre Il y a également Les pendentifs maintenant Les pendentifs Les plus puissants du jeu Le pendentif de destruction Qui augmente de 75 Le dribble Et la défense de 5 Sachez déjà Qu'il va être disponible Que dans Brasier En récompense Sur la route de Tori Ou alors En gagnant un match street pass Contre une équipe De vos amis Que vous avez rencontré Et enregistré sur votre jeu L'équipe de votre pod Par contre doit être Environ level 91-94 Sinon Vous ne pourrez pas l'avoir Et en plus Le taux de drop Il est horrible Ça doit être 5% Quelque chose comme ça Donc ça va être Très compliqué à obtenir Du coup oui Il est possible De l'avoir sur Tonnerre Mais que comme ça Et les joueurs brasiers Bah écoutez On se fait niquer Bah on peut l'avoir Qu'une seule fois en fait Maintenant le pendentif Le pendentif de gardien Qui augmente de 75 La défense Et le dribble de 5 Sachez que c'est le pendentif Uniquement disponible Dans Tonnerre Donc pareil que pour le pendentif D'avant Il est disponible Que dans la route de Tori Dans un coffre Ou alors en match street pass Contre une équipe D'un mec Qui a la version brasier Level 91-94 Il y a également Le bracelet diable Et le bracelet ange Qui sont les bracelets Les plus durs à obtenir Dans le jeu Encore plus durs Que le bracelet de Tescat Le bracelet diable Déjà il augmente L'endurance de 75 Et la chance de 5 Il est disponible Que dans brasier Dans un trésor De la route de Marina Oui vous vous rappelez La meuf du commentateur A Okinawa là Et ben c'est elle Ou alors pareil Encore une fois En gagnant le match street pass Qu'ont un train de vos amis Qu'à l'autre version Pareil pour le bracelet ange Qui augmente la chance De 75 Et l'endurance de 5 Il est exclusif A la version Tonnerre Et sinon c'est tout pareil Que pour le bracelet diabolique Maintenant on va parler aussi D'un coach Un coach qui est très compliqué A dropper Pour moi je pense Que c'est un des objets Aussi les plus compliqués A dropper de ce jeu Il s'agit du coach du patriarche Pour l'avoir Il faut déjà connecter Les deux versions Pour pouvoir débloquer sa route Et ensuite il faudra finir Sa route hors en S Pour l'avoir Et cette route C'est une des plus dures du jeu Les équipes sont level 99 Elle est vraiment extrêmement dure Donc déjà pour la finir Normalement C'est galère Et maintenant pour en S Je vous dis même pas la difficulté Aussi quelque chose de sympa Qu'il y avait dans ce jeu C'est les machines à capsules Qui vous permettaient De tenir des objets Ou des techniques Contre des pièces de jeu Rappelez vous Les pièces de jeu Etait un système sur 3DS Où vous pouviez avoir Une pièce de jeu Tous les 100 pas Donc ici sur chronostone Ce qui était cool Ils avaient mis la possibilité D'échanger vos pièces de jeu Contre des objets Ou des techniques Dans les machines à capsules Vous pouvez en échanger A partir du nombre de 1 Jusqu'à 20 Plus le nombre de pièces Que vous mettez est élevé Plus vous avez de la chance D'obtenir des trucs intéressants Il y avait différentes capsules de couleurs Il y avait les bleus Les jaunes Les oranges Qui étaient les capsules de base Avec des objets pas ouf Et pas très intéressants Il y avait aussi les rouges Avec 12% de chance Les argent avec 50% de chance Les ors Qui étaient très rares Et qui étaient débloquables Si on mettait 12 pièces minimum Et enfin les arcs en ciel Les plus rares Les meilleurs Uniquement accessibles A partir de 16 pièces Et sur ces capsules On pouvait tomber Sur les techniques Les plus rares du jeu Par exemple Le vent déchaîné Le tir de défense torsadé La cendre noire Ou alors même L'enfant du tonnerre En technique de gardien Il y avait répulsion Gravité forcée Main céleste X Double main céleste En technique de dribble Et de défense Il y avait la sphère lumineuse La tornade du théosaur Suppression Faux de flamme Ou encore même La corole minérale Donc vous l'avez compris Pour avoir encore plus de chance Et tomber sur ces capsules Arc-en-ciel Il vous fallait mettre 20 pièces Et encore Vous n'étiez même pas sûr De tomber sur ces techniques En plus Et sachez que 20 pièces C'est quand même 2000 pas Donc c'est long à farmer 2000 pas ça représente Quasiment 2 km de marche Et en plus Sur la 3DS Il y avait une limite De 10 pièces gagnables Par jour Bon j'avoue Il y avait le glitch Où si on changeait l'heure De ta console Tu pouvais obtenir Plus de pièces J'avoue il y avait ce glitch là Et maintenant On arrive au dernier jeu Sur 3DS Qui est jamais sorti en France Inazuma et l'Evon Go Galaxy Alors je vous cache pas C'était un peu compliqué De trouver des infos dessus Malheureusement Sur Galaxy Les objets les plus durs Ca va être ceux qui sont disponibles Sur les routes level 99 Non seulement par la difficulté des matchs Et en plus par le pourcentage de chance D'avoir les objets De base Sur les autres routes Les objets sont disponibles Environ à 30 ou 50% De chance de les avoir Et sur les routes level 99 C'est que 10% Cela dit Cela reste toujours plus Que les 5% Sur Chronostone Pour les meilleurs objets Et sur Go etc Et même les 1% Sur E3 Là tu vois qu'ils ont fait Un petit effort Donc à 10% de chance Qu'est-ce qu'on a Sur les routes 99 On a par exemple La technique de la chute galactique Ou encore L'attaque équipe ultime Mais aussi la terre infinie Sachez que ces techniques Sont aussi dropables En finissant les routes 99 En rang S Il y a aussi le pendentif destructeur Et les gants Ragnarok Qui sont dropables Dans les routes 99 Avec 10% de chance Bon pour le coup Galaxy c'était vraiment rapide On va passer Au jeu Striker Et on va voir du coup C'est quoi les objets Les équipements Ou les techniques Les plus rares à trouver En vrai sur les jeux Striker Rien n'est vraiment dur A avoir Étant donné le fait Qu'il n'y a pas beaucoup De récompenses Sauf les livres Pour augmenter les stats Mais en vrai C'est pas très rare Et ça coûte juste cher En fait On peut les acheter Dans le shop Pour 4000 points d'Inazuma Et en plus On en obtient plusieurs Au courant de l'histoire Bon On sait du coup Que c'est pas compliqué D'avoir les objets On sait que les joueurs aussi J'en avais parlé Ils sont pas compliqués A recruter Il suffit juste D'avoir les points nécessaires Donc alors Qu'est-ce qui est compliqué Dans ce jeu Tout est facile Et ben Certaines techniques Ne sont pas évidentes A avoir Pour le Striker classique La technique la plus compliquée A obtenir C'est le choc des ténèbres Où il faudra avoir 100% de lien Entre les 3 attaquants De l'équipe Ogre Ou encore la technique La terre Où il faudra avoir Également 100% de lien Entre Sean De Inazuma Japon Et Axel et Mark De Raymond II Dans Striker Go 2013 Maintenant La technique la plus compliquée A avoir C'est sans aucun doute L'attaque équipe ultime Pour obtenir cette technique Arion doit avoir Au minimum 50% de lien d'amitié Avec tous les joueurs De Chronostorm Et en plus Vous devez avoir Tous leurs miximax De débloquer Sachez que pour avoir Un miximax Ca requiert déjà D'avoir fini le jeu Et en plus Certaines conditions Par exemple Le miximax De Jeanne d'Arc S'obtient Quand on a battu Le protocole Omega Par contre Pour prendre un exemple Plus difficile Le miximax De l'arène des dragons De Goldie Ne s'obtient que Si le Kakusei De Goldie Est à 3 Et que si on a battu Zanarque Domination Donc là vous allez me dire C'est quoi le Kakusei Et bah en fait Le Kakusei C'est les petites étoiles bleues A côté de la barre d'expérience Pour débloquer la première étoile Il faudra que Toutes vos stats du joueur Aient monté d'un cran La deuxième étoile Il vous faudra débloquer Soit des esprits guerriers Ou alors des techniques De votre joueur Donc ça veut dire Faire des liens d'amitié Vous connaissez la chanson Et enfin Pour la troisième étoile Il vous faudra débloquer L'armure de votre joueur Ou alors une condition Pour avoir une technique spécifique Ca peut être n'importe quoi En soi les Miximax Ne sont pas spécialement durs à avoir Mais vu que les conditions Ne sont pas indiquées dans le jeu Ca rend la tâche Vraiment plus complexe Et voilà On arrive à la fin de la vidéo Sachez que pour cette vidéo Ca a été très compliqué De trouver les infos Même si je pense Avoir fait le nécessaire Je suis pas sûr Des informations à 100% Ca provient Soit de la communauté Ou alors des différents wikis Sur Inazuma On va pas se mentir Le truc où je suis le moins sûr Ca reste les pourcentages Il peut y avoir quelques erreurs Mais en tout cas Je vous garantis J'ai fait de mon mieux Et grâce à ça J'espère que vous avez appris Pas mal de trucs Et que maintenant vous savez Quels sont les objets Les plus durs à avoir Dans les jeux Inazuma Eleven Je vous invite vraiment A regarder ma vidéo Sur les 10 joueurs Les plus compliqués à avoir D'Inazuma Eleven Et grâce à ça Vous avez les guides ultimes Pour devenir les meilleurs Là je vous ai tout donné les mecs Je tiens forcément A remercier tous ceux Qui m'ont aidé Pour la vidéo Dans le travail de recherche Etc J'espère que la vidéo Vous a plu Et sur ce c'était Rems Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine Vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada